Jusqu'ici, peu de détails avaient filtré des négociations, puis ce week-end, responsables saoudiens et qatari prennent tour à tour la parole, vantent les progrès diplomatiques réalisés pour une résolution de la crise du Golfe. Nous espérons que ces progrès pourront conduire à un accord final qui semble à portée de main. Je peux dire que je suis plutôt optimiste quant au fait que nous sommes sur le point de finaliser un accord entre toutes les nations impliquées dans ce différent pour parvenir à une solution qui, à notre avis, sera satisfaisante pour tous. Le Qatar accusé de complaisance avec l'Iran, accusé aussi d'entretenir des liens avec des organisations terroristes, subit depuis 2017 un embargo aérien, terrestre et naval. Embargo imposé par l'Arabie Saoudite et trois de ses alliés, l'Egypte, les Émirats Arabes Unis et le Royaume de Bahreïn. Et malgré les récents progrès diplomatiques, Doha se montre encore prudent. Nous espérons que les choses évolueront dans la bonne direction. Pour l'instant, nous ne pouvons pas prédire si cela va être imminent et si cela va résoudre tout le problème en un jour. Je pense que le conflit a pris trop de temps. Il dure actuellement depuis trois ans et demi et je pense qu'il faudra aussi un certain temps après la résolution. Un accord préliminaire aurait déjà été élaboré cette semaine sans que les termes en soient dévoilés. Sa signature mettrait fin à trois ans et demi de bruit diplomatique entre le Qatar et le géant saoudien. Jared Kushner a joué ici les médiateurs en rencontrant cette semaine le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman et l'émir du Qatar. Nous avons hâte d'être utiles. On me demande tout le temps, quand pensez-vous que tout ça prendra fin ? Ou quand pensez-vous qu'un autre pays signera les accords d'Abraham ? Dieu merci, je ne suis plus dans le domaine des prédictions. Ça sera résolu lorsque les partis concluront que c'est dans leur intérêt de le faire et que cela a du sens pour les peuples. Derniers efforts de l'administration Trump pour résoudre ce conflit et peut-être voir prochainement de nouveaux rapprochements entre Israël et les pays du Golfe. Sous-titrage ST' 501